... Je m'appelle Hervé Nthiobi, je suis né au Cameroun et je vis actuellement à Marseille. Je suis le président fondateur de l'association Peace & Village, qui a été créé en 2014. Suite à mes différents voyages, dans la région de Raybouba au nord du Cameroun, j'ai pu me rendre compte du grand dénuement de ses habitants qui portent les stigmates d'une Afrique en voie de développement. La situation sanitaire est désastreuse, les équipements techniques insuffisants et les moyens de communication sont quasi inexistants. Peace & Village n'a pas les moyens financiers et humains de s'investir dans des grands projets humanitaires, mais elle ne pouvait rester sans rien faire. Je me suis donc attaché à un problème qui peut être résolu avec peu d'investissements financiers et beaucoup d'engagement. Ce problème, c'est l'absence d'outils servant à la communication. Tous les villages de cette région sont isolés les uns des autres et n'ont aucun accès à l'information. Cet isolement induit la faiblesse, le repli sur soi et l'ignorance. C'est pour cela que nous devons apporter tous ensemble notre aide pour offrir une radio communautaire au village de Raybouba. La localité de Raybouba est située dans le département du Mayoré au nord du Cameroun. Cette région nord compte 350 000 habitants et possède une superficie de 36 000 m2. C'est un des premiers habitants de Raybouba. Accessible par une piste, le village de Raybouba se compose d'habitations traditionnelles au toit de paille en terre battue. Ce grand mur d'enceinte, haut de 7 mètres, abrite le royaume de Raybouba, appelé le Lamida. En son cœur est érigé le palais où siège le Lamido, grand chef politique et religieux du Mayoré, intronisé par ses pairs. Véritable autorité administrative et traditionnelle. La population ne peut le voir qu'une fois par an au cours de la fête de la Tabasquier, appelée fête du mouton, et toujours le visage masqué suivant une coutume ancestrale. Seuls les notables ont accès au royaume et rendent compte quotidiennement Lamido des difficultés économiques de ses habitants. Très soucieux de la prise en charge sanitaire de sa population, le Lamido a tenu à créer au centre du village un dispensaire, soutenu par des dons d'associations espagnoles pour que toute la population puisse avoir accès aux soins. Ce lieu est tenu par des sœurs volontaires venues du Congo-Brasaville, du Gabon, de l'Espagne et du Portugal, et par un médecin espagnol présent sur place quotidiennement. Malheureusement, les douze médecins spécialistes présents une fois par an se trouvent le plus souvent seuls, devant une salle d'attente vide. Nul ne sait quand ils viennent, nul ne connaît l'existence de ce dispensaire. Oui, nous avons un peu de tout pour faire un peu de tout. Ça dépend aussi dès qu'il arrive les spécialistes ou pas, et dès qu'il vienne le malade, ou il ne vient pas. Parce que ça c'est notre préoccupation, avoir suffisant de malade, parce qu'il y a un, dans une région qui est très longue, très isolée, avec pas de communication, de mauvaise communication par route, et presque aucune communication, même par le téléphone, ce n'est que par la radio. Et à peu près, il y a eu combien de personnes soignées, en fait, depuis que vous avez, si vous avez en fait un nombre... Ah oui, bon, ça dépend des années, parce qu'entre 2000, 900, 3000, quelques, ça dépend. Ça c'est le global, oui, après, ça dépend des spécialisations. L'absence en communication se fait alors cruellement sentir, et peut avoir des conséquences bien désastreuses pour les enfants et les adultes en manque de soins. Véritable radio de proximité, elle aurait pour but de tisser du lien, de rééler les populations entre elles, et donnerait la parole à l'accès à l'information, à tous et dans tous les domaines, que ce soit économique, santé publique ou culturel. Elle donnerait également la parole aux associations déjà en place, œuvrant quotidiennement dans des domaines divers et variés, comme l'éducation et la lutte contre l'analphabétisme. La communication a des effets indéniables sur le processus du développement. Elle accompagne l'évolution économique et sociale, en instaurant un échange entre les communautés rurales, entre elles, mais aussi avec les grands décideurs. L'association Peace and Village soutient ce projet et souhaite fédérer toutes les forces possibles, afin de pouvoir offrir à la localité de Ribouba un avenir meilleur, par l'accès à l'information et permettre ainsi aux différents peuples de devenir les principaux acteurs du changement. s'achetant un état de gente s'achetant un éliminé, s'achetant un éliminé au cœur de la place Bigouba pour «Add- Punkt » qu'est-ce que les gensrios puissent politiciens les enfants ? «All temas ! vers피za s'améné» « s'améné vibran au cœur » Sous-titrage ST' 501